Je suis Vanessa Raguet, je suis directrice du CFA Campus d'Avignon au sein de l'Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat en région PACA. Ce campus forme un peu plus de 1300 jeunes et moins jeunes par an et nous formons sur 14 métiers, sur les métiers de l'alimentaire, de l'esthétique, de la coiffure, de l'art floral, la mécanique moto, les bénisteries, l'électricité, la maintenance industrielle. J'en oublie quelques-uns. C'est un campus qui a vraiment pour objectif de rester sur cette interpro et qui depuis maintenant plus de cinq ans travaille à offrir une carte de formation vraiment vaste. L'objectif premier est de répondre aux besoins de qualification des entreprises. Donc les métiers, si je peux citer par exemple la boulangerie, qui maintenant nous disent, voilà, nous un jeune qui sort de chez vous, il faut qu'il ait un minima, quatre années de formation. On fait en sorte que notre offre de formation soit adaptée. Et plus ça va, on voudrait faire aussi comprendre aux familles, aux jeunes et aux entreprises que se former en apprentissage, c'est pas juste l'image que l'on a de se former pour un CAP. On peut se former 4, 5, 6, 7 ans en apprentissage et ça permet d'acquérir des niveaux de formation vraiment intéressants et sur des métiers pour lesquels on ne le pense pas forcément, mais on arrive à un niveau Bac plus 2 où la maîtrise, la maîtrise du métier est importante. Ils sont reliés espoir et souhait parce qu'on le voit dans l'image qu'ont les familles et les jeunes, mais plus les jeunes que les familles, ce sont les jeunes de toute façon qui nous feront changer. Cette image des métiers, cette image de l'apprentissage change réellement. Souvent, ce sont les jeunes qui disent à leur famille, je veux faire ça. Ils ne sont pas aussi attachés que les familles à l'image et à une réussite dite classique. Ils sont beaucoup plus pragmatiques qu'on ne le pense et ils sont aussi passionnés. On a des jeunes qui sont très déterminés et on est d'une manière générale assez admiratif en CFA de ces jeunes qui choisissent une orientation très jeune. Mais comme je vous le disais, on a aussi des moins jeunes et de plus en plus, on a des jeunes qui ont déjà un premier niveau de qualification, qui reviennent vers nous et qui veulent se former. Donc, une multitude de profils de plus en plus intéressante. On n'est plus forcément les centres de formation par défaut. On est vraiment des centres de formation par choix. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime. J'attends d'une entreprise d'abord de me sentir bien dedans, de faire des choses qui me plaisent, c'est-à-dire mon métier. Et puis, d'avoir une perspective d'évolution aussi dans l'entreprise. Et puis, de nouveautés aussi pour ne jamais s'ennuyer et puis rester au top de la motivation. C'est tout à fait important. Le partage avec les autres salariés est très important. C'est eux qui nous forment et c'est eux qui ont le savoir-faire et qui nous le transmettent. Et ce qui est le plus important dans nos métiers d'artisanat tous les jours. Toute ma carrière dans la même entreprise, je ne sais pas, parce que j'ai envie de pas mal bouger pour voir plusieurs méthodes de faire, plusieurs méthodes de travail, plusieurs personnes aussi. Et puis, après, pourquoi pas me poser un endroit, m'installer. Oui, bien sûr, bien sûr. Le monde du travail évolue beaucoup. On est sur des charges moins pénibles quand même. Au niveau du travail, c'est moins pénible. Au niveau des horaires, c'est aussi moins pénible. Voilà, le travail évolue. Le travail s'adapte aussi. Oui, le plus important dans un emploi, je pense que c'est concilier le bien-être dans une entreprise, puis une passion du métier, être fier de ce qu'on fait et bien le faire. Il faut surtout se faire plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'un métier, c'est quand même, c'est ce qui va nous permettre de subvenir à nos besoins. Mais avant tout, on ne fait pas un métier par intérêt, par rapport à des salaires, par rapport à une qualité de vie, mais surtout, il faut le faire par passion, parce que nous, par exemple, les métiers artisanaux, c'est des métiers qui sont très compliqués. Moi, étant boulanger, j'ai des horaires qui ne sont pas forcément faciles. Je vis carrément en décalé avec la plupart des gens. Je me lève très tôt le matin, je me couche très tôt. Les week-ends, je travaille. Les vacances, je travaille. Du coup, c'est vrai que, mine de rien, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais si on aime ce qu'on fait, au final, ce n'est pas ressenti comme, en fait. Donc, c'est important, le travail. Mais avant tout, c'est surtout plus important de se faire plaisir dans ce qu'on fait. pour moi, dans l'emploi, ce qui est le plus important, c'est avant tout les conditions de travail. Ça ne veut pas forcément dire un bon salaire, mais ça veut surtout... Enfin, moi, je l'entends surtout dans le sens de l'ambiance, de la convivialité, de l'esprit de l'entreprise, de la reconnaissance que les employeurs ont pour les salariés, le respect du travail. Et normalement, si toutes les conditions sont réunies, le salaire, il va de pair. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même 33 000 entreprises, enfin, boulangeries. Et elles sont en perpétuelle, en fait, recherche d'employés. Donc, pour moi, je ne pense pas que chercher un travail soit problématique. Par contre, c'est trouver une bonne entreprise. Parce que généralement, les bonnes entreprises, il y a très peu d'employés qui partent. Ils ont envie de rester. Donc, du coup, c'est pour ça. Mais après, je pense que c'est aussi aux employeurs à faire la part des choses. Parce que s'ils sont tout le temps en train de rechercher des salariés, c'est peut-être parce que les conditions de travail ne leur conviennent pas. Donc, peut-être revoir leur politique de GRH ou même de se remettre en question. Alors oui, les salariés, ils peuvent nous guider justement à aller plus loin dans ce métier. Et notamment, moi, pour ma part, j'ai mon patron qui n'est que boulanger. Et pourtant, moi, je suis en pâtisserie et je fais un diplôme un peu plus élevé que le CAP. J'ai mon patron qui n'est que boulanger. Et pourtant, il s'investit énormément dans ma formation. Il s'investit à me donner des formations avec des meilleurs ouvriers de France, des formations même avec juste des formateurs. Mais il s'investit beaucoup et c'est ça qui peut permettre justement à pousser le travail et justement à vouloir continuer dans cette voie. Alors, changer de métier dans la carrière, oui, c'est possible. Moi, personnellement, je n'en vois pas le but, car si j'ai choisi ça, c'est pour finir comme ça. C'est pour finir pâtissière, en fait. Mais oui, c'est tout à fait possible. Il y a des formations qui existent, il y a des reconversions professionnelles. Il y a beaucoup de formations, même sur Internet, où on peut acquérir notre travail, effectivement. Alors, ça me plairait beaucoup, mais après, comme tout le monde, mon rêve, moi, c'est d'ouvrir ma propre boutique, entre guillemets, et d'être mon propre patron. Parce que je trouve que gérer une entreprise, c'est super bien. Et on n'a pas de, on n'a pas, on ne peut pas avoir d'ordre du dessus. C'est nous qu'on gère comme, on gère l'entreprise comme on le souhaite, et pas comme le patron, il veut le souhaiter. Mais si je peux rester aussi dans l'entreprise où je suis, où je me sens très bien, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que le monde du travail doit être sûrement différent d'à l'époque de mes parents. C'est-à-dire que, par exemple, pour être bouché, c'était plus compliqué. On se levait déjà plus tôt. Tout ce qui était l'abattage pour les animaux, c'était les bouchées qu'ils faisaient à l'époque. Alors que maintenant, on a carrément un abattoir qui nous le fait pour nous. On nous livre la viande, et nous, on n'a plus qu'à tout ce qui est désossé, découpé et à vendre. Donc oui, en tout cas, pour le métier de boucher, c'est plus simple qu'à l'époque. Une formation d'apprentissage, je trouve que c'est essentiel, car on a de l'expérience dans le métier. En tout cas, pour boucher, je préférerais engager quelqu'un qui a fait plutôt de l'apprentissage que de l'école. Parce que la théorie et la mettre en pratique, ce n'est pas pareil. Donc je trouve que, comme je fais moi une semaine d'école et trois semaines de travail par mois, c'est le plus correct. Ce que j'attends d'une entreprise, c'est qu'on ne me dénigre pas parce que je suis apprentie ou quoi, que je fasse comme une employée. Pour l'avenir, concernant mon emploi, je suis plutôt optimiste. La coiffure a beaucoup de dérivés, beaucoup de débouchés et surtout, on peut l'exercer un peu de partout dans le monde. Donc oui, je suis optimiste. Ça me plairait, oui, de faire toute ma carrière dans la même entreprise parce que je m'entends très bien avec mes collègues. Mon patron me donne beaucoup de responsabilités. Il me met sur des projets malgré que je sois apprentie, que ça fait seulement un an et demi que je suis ici. On s'entend tous très bien, un peu comme une petite famille. Changer de métier dans sa carrière, oui, c'est possible. Malgré les préjugés, ce n'est pas honteux. Il ne faut pas avoir peur de changer de carrière si on découvre que ça ne nous plaît plus ou que finalement, on n'est peut-être pas fait pour ça. Trouver notre vraie voie et s'éclater au boulot, c'est le plus important de se lever avec le sourire.